L'étendard de cette campagne de calomnie, de médisance, de trahison, de tentative de déstabilisation ont le dénominateur commun d'être pour l'essentiel des néopoliticiens affairistes pour la plupart et assoiffés de pouvoir et d'argent. Les principales têtes d'affiches sont Abdoul Mbaï, homme d'affaires véreux avec de multiples dossiers au tribunal, dissimulateur, falsificateur de documents administratifs, Momodoul Amin Diallo, affairiste notoirement connu, Tierno Alassane Salle, plus que jamais député de son éviction du gouvernement, rancunier et chantre émérite du double discours, capable de tout défendre, et son contraire. Ousmane Sonko, consultant connu d'une multinationale du secteur des hydrocarbures, protégée d'un célèbre entremetteur connu. Leurs accusations fortuites, sans preuve et mensongères sur le dossier relatif au pétrole et au gaz des blocs Saint-Louis Offshore et Kayar Offshore, démontrent à suffisance le caractère et la personnalité de ces renégats qui sont prêts à tout pour déstabiliser notre pays en pactisant avec des forces occultes pour de vils intérêts égoïstes et personnels. Ces traîtres, puisqu'il faut le dire, ce sont des traîtres, doivent cependant savoir que notre pays est une grande nation, porteuse d'une tradition démocratique et républicaine qu'aucune tentative occulte ne saurait déstabiliser.